En France, on revient maintenant sur ce changement de climat dans le Gard. On pourrait le résumer d'une question. Y a-t-il une montée de la xénophobie, une banalisation de la xénophobie ? Tout est parti d'un fait divers cet été. Vous vous en souvenez sans doute. Un couple sans histoire qui avait tiré à coup de fusil sur un groupe de jeunes d'origine maghrébine. C'était il y a deux mois tout juste. Surprise, depuis leur condamnation, ils sont largement soutenus par la population. Alors que se passe-t-il vraiment là-bas ? Oui, il y a du rejet, des tensions, il y a de l'exaspération aussi. Faut-il parler de racisme ? Nous avons souhaité comprendre, nous avons souhaité écouter, questionner. Pour cela, nous avons pris le temps, le temps de restituer, de comprendre d'abord le temps de ce grand reportage réalisé par Léo Lamberton et Françoise Mazou. Ils sont étudiants, ingénieurs, jeunes travailleurs d'origine maghrébine. Nous sommes au mois d'août à Aigues-Mortes dans le Gard. La chaleur est écrasante et ils ont pris l'habitude de prendre le frais à l'entrée de leur cité. Un soir, un couple de villageois s'approche d'eux. On lui a demandé si elle voulait un renseignement vu qu'il s'est arrêté, qu'il nous regardait. Donc là, il est parti. Il nous a répondu, il est parti. Il est revenu une deuxième fois. Il s'est arrêté pile devant moi là. Donc moi, j'étais assis environ là et il m'a dit, exactement, il m'a dit, c'est pas les Arabes qui vont me donner un renseignement. Et sa femme, elle a dit, on est en France ici. Ensuite, il a pris son arme, il a sorti de la voiture et il a tiré en l'air. Le couple, âgé d'une quarantaine d'années, poursuit alors le groupe qui s'enfuie. La fusillade va durer près de trois quarts d'heure. Bilan, une victime légèrement blessée par plusieurs plombs. Franchement, c'était une impression de, comme une chasse à l'homme, quoi, c'était pour moi. C'était, ils volaient nous chasser, ils volaient nous, on était du gibier, quoi, des animaux. A Aigues-Mortes, l'affaire fait grand bruit. Une solidarité se noue, pas autour des victimes, mais autour de William Vidal et de sa compagne, le couple, condamné à quatre ans et deux ans de prison ferme. Une pétition recueille même 800 signatures. Nous nous sommes rendus sur place juste après les faits. Si très peu d'habitants acceptent de parler face caméra, beaucoup établissent un parallèle avec les affrontements entre jeunes émeutiers et policiers à Amiens, quelques jours plus tôt, pour dénoncer la sévérité de la justice. Il a été condamné parce qu'il a tiré sur des maghrébins. Et les autres maghrébins qui ont tiré sur les filles, il ne faut rien dire. Moi, dans mon ancien village, ils ont brûlé de voiture. Non, 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 ils n'ont pas brûlé, ils s'amusent. Toi, le matin, tu te lèves ou tu crois que tu vas partir travailler avec ta voiture ? Ta voiture, c'est un tas de ferraille. Oh, où on va ? Qu'est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Amiens ? Ils ont tiré sur des policiers, il y a eu 18 blessés. Celui qui a pris le plus, il a pris six mois mes sursis. Ici, il n'y a rien du tout, c'est les coups de fusée à l'air. Il a pris quatre ans. Ces propos auraient pu paraître isolés s'il n'y avait pas eu, quelques jours plus tard, un autre incident. Nous sommes devant les arènes d'un village voisin à celui d'Aigues-Mortes. Là, toujours au mois d'août, lors d'une course de taureaux, s'est déroulé un événement qui a suscité beaucoup d'émotions. On n'a pas de bougnoules chez nous, on est des fachos. Voilà ce qu'ont chanté des jeunes devant un public médusé. Et là encore, juste après les faits, certains villageois affichaient leur soutien plus ou moins ouvertement. Je les comprends parce que si ces gens-là, ils se croient... Quand vous allez dans leur pays, vous n'avez rien à dire. Est-ce que vous avez déjà été au Maroc ou bien en Algérie ? Et vous pensez ici que... Ils font exactement la même chose que quand vous allez chez eux. Ils vous traitent comme de la merde, on n'a rien à dire. Rien, 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 rien. Donc vous comprenez les réactions racistes ? Oui, oui, je les comprends très bien. Vous êtes raciste ? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis juste. Je dis, ces gens-là, ils sont là, ils viennent pour travailler. Ils n'ont qu'à travailler, mais faire ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont qu'à respecter les lois de la République. Pas plus tard que mercredi 15 août, j'étais en course de taureau au Trophée des As. Qui est venu nous casser les pieds à l'intrache parce qu'on se dégourdissait ? Je ne vous fais pas dire, en deux ans, avant qu'ils sont venus nous emmerder. Voilà, c'est tout. Et tout est comme ça. Après, vous me dites qu'on devient raciste. On a des mots racistes, tous. Tous, tous, on le devient par la force des choses. Dans la région, ces relations tendues entre les communautés ont déjà tué. En 1999, Mounirou Baja, 19 ans, sorti fumer une cigarette, est abattu par un villageois, croyant à tort qu'il voulait voler sa voiture. Entre Saint-Gilles et le Gros du Roi, au sud du département du Gard, la petite Camargue ne connaît pas une délinquance plus forte qu'ailleurs. Arrivés dans les années 70 pour travailler dans les champs, les maghrébins ont-ils pu ou su se faire complètement accepter ? Il semble bien que non. Pourtant, dans le Gard, les actes racistes de l'insulte à l'agression physique sont en diminution. 23 pour les 6 premiers mois de cette année, contre 25 sur la même période l'an dernier. On ne peut donc pas parler de flambée du racisme, mais plutôt de sa banalisation. Témoins, cette altercation lors de la visite du ministre de l'Intérieur à Saint-Gilles à la mi-septembre. Une habitante critique le coût de son déplacement et puis dérape. Tout l'argent que vous avez dépensé aujourd'hui, il faut venir faire le beau. Il faut au crit. Je m'en fous. On a assez d'arabes dans le pays. Il n'y a que ça. C'est très bien. Vous n'avez pas la raison. Il faut au crit où vous êtes. Avec moi, la République, elle sera partout. Et le racisme et la délinquance seront combattus de la même manière. Bravo. Bonjour, mesdames. Salut, majesté. Vous allez bien, princesse ? Y a-t-il un lien entre cette banalisation du racisme et la victoire du député apparenté Front National Gilbert Collard ? Beaucoup d'élus de gauche l'affirment. Lui s'en défend. Et à Marseille, quand la population d'une cité expulse des Roms, on n'est pas à Saint-Gilles, on n'est pas à Vauvert. L'élu est de gauche. On ne va pas dire que son élection a indirectement libéré la parole raciste. Pourquoi on le dit ici ? Je condamne le racisme anti-blanc qui existe. Je condamne le racisme à l'égard des Maghrébins, à l'égard des Juifs, à l'égard de toute personne, parce que je suis un patriote. J'ai vidéol à la maison ! J'ai vidéol à la maison ! Aujourd'hui, des groupuscules d'extrême droite profitent de l'affaire d'Aigues-Mortes pour se faire entendre. Exemple, la Ligue du Midi, exigeant, il y a quelques jours, la libération du couple Vidal. En fin de manifestation, nous avons demandé à une victime de la fusillade et un de ses camarades de venir dialoguer. Je suis désolé, mais maintenant, c'est fini. Pourquoi c'est fini, monsieur Roulier ? Parce qu'on a une salle à aller voir tout de suite. Vous ne voulez pas leur parler en fait ? Ah mais non, mais là, ce n'est pas la peine. Ça me va. S'il vous plaît. On décroche. Il n'y aura pas un grand débat. Il n'y aura pas un grand débat. Il n'y aura pas un grand débat. Il n'y aura pas un grand débat en fait. Oui bien. Au pays des Alcèvres, chacun de sa patrie. La terre des pères. Chacun de la sien. Merci, messieurs-d'habs. C'est extrêmement choquant. Je suis extrêmement choquant. Ah oui ? Je ne m'attendais pas à ça. Mais écoutez, vous avez entendu aussi bien que moi la réaction de cette personne. Chacun sa patrie. Je ne comprends pas qu'on puisse réagir de la sorte. J'estime être français au même titre que lui. Le racisme a toujours existé depuis des millénaires. On sait qu'il y a du racisme. Là, jusqu'à aujourd'hui, on savait qu'il était présent. C'était un comportement qui était à notre égard. Ou on sentait ce racisme. Là, c'est une libération des propos et pire, des actes. Est-ce qu'il n'y a parfois pas le comportement de certains jeunes dans les cités, qui par l'insécurité, etc., peuvent provoquer aussi ces réactions-là ? Quelqu'un de cité ou quelqu'un d'un quartier bourgeois qui brûle une voiture. Bon, ça arrive moins, c'est vrai, dans les quartiers bourgeois. Mais est-ce qu'on les stigmatise selon leurs origines ? Je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, est-ce que je dois condamner toutes les personnes qui portent des lunettes ? J'ai vu trois personnes qui ont brûlé des voitures qui portent des lunettes. Alors toutes les personnes qui portent des lunettes, il faut les retirer dessus. Non, là, leurs opinions se basent sur des origines. Mais il y a autre chose que les origines. Pour apaiser les esprits, la semaine dernière, le maire d'Aigues-Mortes a organisé une cérémonie républicaine, ouverte aux 8000 habitants. 200 sont venus et ont chanté ensemble à la Marseillaise. Qu'en pensent tous ceux qui n'étaient pas là ? La question reste posée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada